Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, surtout les nouvelles mamans ou les futures mamans. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous ai préparé un top 10 on va dire. Bon, c'est pas un classement mais j'ai sélectionné les meilleurs articles puriculture, des articles spécial bébé qui m'ont énormément facilité la vie et que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui ont vraiment changé ma vie de maman. Donc aujourd'hui je vous les montre, si vous aimez bien la vidéo et vous voulez voir un épisode des flops, des articles que j'ai acheté et que j'ai jamais utilisé, qui ne m'ont pas du tout servi, dites-le moi en commentaire. Donc on commence tout de suite. Alors premier article ou premier produit duquel je ne m'en passe jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire que je l'ai utilisé dès la naissance de ma fille Cyrine, je ne sais plus comment j'ai connu ce produit. Sûrement grâce aux réseaux sociaux et donc depuis je ne m'en passe plus. J'utilise au quotidien pour mes deux filles, que ce soit pour Cyrine, pour nous, pour hydrater, pour pas mal de choses. J'utilise même pour nettoyer mes chaises en simili-cuir. C'est un truc énorme. C'est du liniment oléocalcaire. C'est quoi le liniment pour celles qui ne savent pas ce que c'est ? Alors c'est un produit à base d'huile d'olive, il est 100% naturel. Ou du moins ce qui est marqué ici c'est 99,8% d'ingrédients naturels. Vous pouvez le fabriquer à la maison en utilisant de l'eau de chaud avec de l'huile d'olive et en mixant le tout. Mais j'ai entendu dire que c'est mieux d'acheter comme ça parce que c'est stabilisé. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais voilà. Donc moi je prends celui des laboratoires Gilbert mais ça existe dans plusieurs marques. Je sais qu'ici en Belgique ils ne connaissent pas. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment drôle. J'ai posé la question à beaucoup de mamans ici en Belgique ou à la crèche, là où il y avait Sérine ou encore là où il y a ma fille Nour. Ils ne connaissent pas du tout. Et pourtant c'est un produit naturel pour nettoyer les fesses de bébé, pour la toilette de bébé en général. Ou encore même pour hydrater le corps, pourquoi pas. Donc moi j'utilise ça pour mes deux filles et franchement je ne m'en passe jamais. J'adore ce produit, il est juste magnifique. Donc vous pouvez l'avoir sur internet pour pas cher. Et pour les filles qui habitent en Algérie, je vous signale qu'il est disponible aussi en Algérie. Peut-être qu'il n'est pas très très connu mais si vous allez en pharmacie, en grande pharmacie qui ramène des produits de l'étranger. Donc vous allez trouver parce que moi personnellement j'en ai trouvé l'année passée quand j'étais en vacances en été. Donc il me le fallait absolument pour ma fille qui avait une sorte d'allergie à cause de l'humidité et de la chaleur qui ne supportait pas. Qu'il y avait des plaques et des boutons partout. Et ce que j'avais pris avec moi n'avait pas suffi. Donc j'étais en pharmacie et voilà, je l'ai acheté. Et je lui ai mis sur le corps. Par contre celui en pharmacie en Algérie, c'est pas la même marque. C'est pas le même, c'est pas la même marque Gilbert. C'est une autre marque mais franchement, il est made in France. Franchement, rien à dire. Top ! Deuxième article dont j'aimerais énormément vous parler aujourd'hui, c'est l'écharpe de portage. Donc celle-là, elle est pliée. Voici comment elle se présente. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir sur le ventre. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo détaillée sur ce produit-là. Mais je vais vous dire ça en général. Donc c'est quoi l'écharpe de portage ? C'est une écharpe que vous allez enfiler et mettre bébé dedans comme style sac kangourou. Et franchement, ça c'est... Pour moi, c'est une invention extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi. Surtout si vous avez un bébé qui a des problèmes de reflux. Donc mes deux filles, que ce soit Cyril ou bien nous, elles ont eu des problèmes de reflux à la naissance. Donc chaque fois que je les couchais pour leur sieste, etc. Elles commençaient à se réveiller, à tirer la langue. Et je sentais que, voilà. J'avais compris que c'était le problème du reflux. Donc avec Cyril, j'avais déjà une écharpe de portage. Mais elle n'était pas... La qualité n'était pas... Je ne sais pas. Elle n'était pas stretch. Voilà. Elle n'était pas élastique. Et donc du coup, quand je mettais ma fille, elle n'appréciait pas. Elle n'acceptait pas. Elle n'aimait pas trop. Elle râlait et tout. Donc j'ai laissé tomber. Puis avec Noor, je me suis dit, allez, je vais me prendre la meilleure sur le marché. Et je peux vous dire que cette marque-là, qui s'appelle Je Porte Mon Bébé, que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin puriculture, pour... Je ne me rappelle plus du prix. Donc j'ai été... Quand ma fille, elle avait une semaine à peu près, j'avais remarqué qu'il me la fallait vraiment. Donc j'ai filé au magasin, je l'ai pris. Et je peux vous dire qu'elle dormait quand pas possible dans cette écharpe de portage. Et je dois vous dire qu'elle est née en mois de mai. Il faisait chaud. Et même si elle était épaisse, même si le tissu est vraiment épais, mais voilà, elle était bien dedans. Je n'avais pas l'impression qu'elle transpirait. Je disais. Donc je n'avais pas l'impression qu'elle transpirait ou qu'elle était mal à l'aise. Elle était très très bien dedans. Elle dormait super bien. Et puis le fait d'avoir cette position comme ça, qu'elle était debout, donc elle n'avait presque pas de reflux. Elle faisait ses siestes tranquillement. Et moi, ça me permettait aussi de la rassurer, d'être près d'elle et d'avoir les mains libres en même temps. Donc je pouvais aussi faire plusieurs tâches ménagères. Pour vous dire, je passais même l'aspirateur alors qu'elle dormait dedans. Elle adorait dormir quand il y avait beaucoup de bruit. Donc voilà, c'était... Donc voilà, c'est vraiment un truc magique que je vous recommande énormément, surtout, surtout si votre enfant souffre de reflux. Troisième article, c'est le fameux thermo. Alors celui-là, je l'ai acheté à Action. C'est de la marque Tefal. Je l'ai eu pour 7 euros ou 7 euros et quelques. Et c'est une très très bonne marque. Ça garde l'eau chaude jusqu'à 12 heures, je crois. Et l'eau froide, pareil. Attendez, c'est marqué. Alors l'eau chaude jusqu'à 12 heures et l'eau froide jusqu'à 24 heures. Garantie 5 ans, fabriquée en Allemagne. Ça, c'est 1 litre. Donc voilà, il dure super longtemps. D'ailleurs, il dure encore. Bon, je ne l'utilise pas actuellement, mais je l'ai utilisé pendant très très longtemps parce qu'en fait, ma fille ne faisait pas ses nuits et elle se réveillait pour le lait. Et ça, c'est magique. Quand vous êtes gazé, donc moi, dans ma chambre, je prenais avec moi un petit plateau avec de l'eau chaude, un biberon propre et des dosettes de lait. Et puis, quand elle se réveillait la nuit, donc moi, je faisais rapidement... Je changeais sa couche et le papa préparait rapidement le biberon. et c'était vraiment nickel. Donc, vous faites bouillir de l'eau, vous la mettez dans le thermo et puis voilà, quand bébé réclame son biberon, vous ne tardez pas à lui donner et surtout la nuit parce que si vous tardez, ça commence à pleurer et quand ça commence à pleurer, c'est dur de refaire dormir après. Donc, dès que je voyais qu'elle bougeait un petit peu, qu'elle commençait un peu à bouffer ses mains, je comprenais qu'elle avait très faim et je préparais rapidement le lait. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est une des choses qui sont vraiment... C'est un must-have quand vous êtes une nouvelle maman. Alors, un des articles dont je ne m'en passe quasiment jamais. Donc, j'ai fait l'erreur de ne pas l'avoir quand j'avais Cyrine. Cyrine, de toute façon, elle n'aimait pas être émaillotée, elle n'aimait pas être portée dans une écharpe de portage. Elle n'aimait pas quoi. Elle aimait bien se sentir libre. Mais le problème, c'est que la nuit, quand elle dormait, elle se découvrait trop et franchement, se réveiller plusieurs fois la nuit pour la couvrir, c'était juste pas possible. C'était limite fatigant. Et elle a fait ça jusqu'à ses 4-5 ans. C'est juste là maintenant, les derniers mois, qu'elle a commencé à se réveiller toute seule et à se couvrir toute seule. Et limite, parfois, je dois me réveiller pour la couvrir. Et donc, avec bébé Nour, j'ai fait le choix de lui mettre une gigoteuse. Et je dois vous dire que les gigoteuses, c'est la plus belle invention qui ait jamais existé pour que bébé puisse s'endormir bien au chaud, sans que maman se réveille pour checker la nuit, pour couvrir, etc. Donc, je trouve que c'est une invention vraiment magnifique. Plusieurs marques existent, plusieurs types de tissus, etc. Il y a des indices de chaleur. Donc, vous pouvez vous renseigner sur Internet pour comprendre comment ça fonctionne. Mais je dois vous dire que moi, celle-là, ça s'appelle, c'est de la marque Little Dutch, petit hollandais, Little Dutch. Et c'est une, je trouve que la marque est vraiment top. C'est très très bien fait. Par rapport, parce que j'en ai pris aussi trois ou quatre autres marques, par rapport à celles qui se vendent à Orchestra. Donc, la fermeture éclair n'a pas tenu longtemps. Ce n'est pas une très très bonne marque, mais ça tenait chaud, le tissu était bien, etc. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est que c'est marqué 90 cm, alors que celle qui se vendait, la taille 2 qui se vendait à Orchestra, c'était du 85, alors que la taille 2 chez Little Dutch, c'est 90. Et donc, du coup, bébé est beaucoup plus à l'aise, c'est encore plus long. Et c'est magnifique, c'est nickel pour taille 2. Après, je ne sais pas quand est-ce que, peut-être, l'automne prochain, vers le mois de septembre, on va passer à taille 3 si ça existe. Sinon, on verra s'il existe d'autres marques avec des tailles un peu plus grandes. Mais ça, c'est vraiment nickel pour être sûr que bébé peut dormir tranquillement la nuit sans que je vienne le couvrir ou le réveiller en faisant un petit geste ou quoi que ce soit. Et moi aussi, je dors très très bien, alhamdoulilah. Donc, je vous recommande 10 000 % les gigoteuses. Apprenez à votre enfant à le mettre dès les premières semaines. Parce que si vous laissez après, ce ne sera pas évident. Donc, commencez très tôt. Et voilà, ça se passe très très bien. Même à la sieste, quand il lui enfile une gigoteuse pour la sieste. Même à la crèche, quand ils lui mettent une gigoteuse pour sa sieste. Donc, elle ne voit pas d'inconvénient parce qu'elle est déjà habituée. Voilà. Alors, un des articles dont je ne peux pas du tout m'en passer. Alors, je ne peux pas imaginer ma vie de maman sans le fameux babyphone. Alors, vous étiez nombreuses à me poser la question sur quelle marque j'utilise. Donc, ça, c'est le deuxième que j'ai eu. Le premier, c'était le modèle qui est sorti juste avant celui-là de chez Philips Avent. Très très bonne marque. Mais malheureusement, il est tombé, il s'est cassé, il s'est fissuré ici. Et donc, du coup, j'avais du mal à le charger. Il ne se chargeait plus. Donc, j'ai dû acheter un deuxième. C'est vrai que ça coûte cher, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Donc, celui-là, c'est un Philips Avent. Je vous mettrai la référence, c'est le SCD 843. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Donc, faites attention parce qu'il existe plusieurs références. Certaines ont un écran un peu plus petit. Donc, celui-là, c'est le dernier et c'est l'écran le plus grand et même la qualité d'image est topissime. Donc, je vais essayer de l'allumer pour vous montrer un peu. Donc, ça s'allume et c'est marqué Philips Avent comme ceci. Il effectue la connexion avec la caméra qui est dans la chambre et là, on peut voir, on peut voir, c'est marqué mode vidéo, on peut voir la batterie et on peut voir aussi combien de degrés il fait dans la chambre de bébé. Donc, ici, c'est marqué 19 degrés et c'est vraiment l'idéal. On n'aime pas quand la chambre, elle est trop chaude. bébé a du mal à dormir et puis, ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran, vous pouvez régler le volume aussi, vous pouvez choisir une petite berceuse pour enfant pour qu'il l'entende dans sa chambre pour le rassurer le temps que vous alliez le voir. Vous pouvez aussi parler avec bébé en appuyant sur le petit bouton du micro ici. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire avec ce babyphone et franchement, il est topissime. Je vous le recommande à 10 000%. Vous pouvez mettre votre argent dessus sans aucune hésitation. Alors, comme je vous ai dit, je vous montre les choses sans classement ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je ne peux pas les classer parce que chaque chose elle est spécifique à telle ou telle tâche. Mais bon, là, je vais passer au baby cook. Alors, celui-là, je l'avais pris à la naissance, pas à la naissance de Cyril, mais quand elle a commencé à manger la diversification alimentaire. et je dois vous avouer que le baby cook vous fait gagner beaucoup de temps et vous êtes sûr au moins que vous avez bien cuit les légumes pour votre enfant à la vapeur, ce qui est très bien. Cuissant à la vapeur, c'est la meilleure. Et puis aussi, vous êtes sûr que c'est ses ustensiles propres à lui. Donc, pas besoin de mélanger avec les ustensiles de cuisine ou d'utiliser de l'aluminium, etc. Donc, un baby cook sans BPA, c'est... Attendez, je vais mettre ça en mode silencieux parce que là, c'est énervant. Donc, comme je vous le disais, le baby cook sans BPA, vous êtes sûr que c'est ses ustensiles à bébé, propres à lui. Donc, c'est plus hygiénique et puis ça vous fait gagner beaucoup de temps. Cuissant à la vapeur, c'est la meilleure qui existe. Donc, vous pouvez rajouter après un tout petit peu de gras comme de l'huile d'olive ou quelque chose comme ça. Et puis, avec ça, donc moi, je faisais entre deux à trois pots. Ça dépend de la quantité que bébé mange et vous pouvez réserver les restes dans des petits pots que vous mettez au congélateur. Donc, les petits pots, maintenant, existent dans plein de marques mais les baby cook, je pense que c'est une invention ingénieuse. Vous pouvez foncer les yeux fermés, cuisson à la vapeur et ça mixe. Je sais que maintenant, il existe des modèles incroyables de baby cook. Vous pouvez trouver dans plusieurs marques, plusieurs modèles, plus grands, plus sophistiqués, avec deux contenants. Enfin, vous pouvez en trouver partout mais c'est quelque chose qu'il vous faut absolument si vous voulez que ça vous facilite la vie pour préparer à manger pour bébé. Alors maintenant, côté sortie, j'ai deux articles à vous montrer. Si vous habitez dans un endroit froid, il vous faut absolument, absolument, une combi pilote. je pense que c'est quelque chose de... c'est juste incroyable. Donc, vous mettez bébé dedans une combi pilote comme ceci. Donc, celle-là, je l'ai eue à tape à l'œil. Bébé est très à l'aise. Qu'il marche ou qu'il soit dans sa poussette, vous êtes sûr que bébé est bien au chaud. Donc, celle-là, comme je vous ai dit, je l'ai eue à tape à l'œil. Je mettais ma fille dedans avec son pyjama. Je lui enfilais le combi pilote rapidement pour aller chercher sa sœur à l'école et ça me faisait gagner un temps fou. Pas besoin de changer de ton talent, etc. Et puis aussi, parfois, quand on allait marcher au parc, même s'il fait froid, c'est bien de prendre de l'air, mais il faut bien se couvrir. Donc, des combi pilote comme ça, c'est meilleur, c'est beaucoup mieux qu'une doudoune ou un manteau. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande à 10 000 %. Surtout si vous ne voulez pas garder bébé dans sa poussette avec une chancelière. Bébé a besoin de bouger, de marcher, de découvrir les choses par lui-même tout en restant bien couvert, bien au chaud quand il fait froid. Donc, je pense que la meilleure idée est de mettre une combi pilote dans laquelle bébé se sentira beaucoup plus à l'aise et pourra bouger, aller vers les choses, s'amuser, courir, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande. Puis, il y a aussi le sac allongé. Alors, si vous vous rappelez mes débuts sur YouTube, quand je vous parlais de ma liste de naissance, etc., je vous ai parlé du sac allongé et je vous ai dit que celui que j'avais acheté de chez Babymove, je crois, c'était le meilleur, etc. C'est vrai qu'il est très, très bien, qu'il était excellent. Ensuite, il y a une compagnie qui m'a envoyé celui-ci il y a très longtemps. Ils me l'ont envoyé avant la naissance de Nour. Donc, je l'ai utilisé pour Cyrine. Puis, avec Nour, je n'ai jamais eu le temps de vous le montrer, je vous avoue. C'est juste maintenant que je vous le montre. Donc, ça, c'est vrai que c'est de l'ancien Babymove. Et d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'ai. Ma fille n'a jamais mis de tétine, mais voilà, je le prends avec moi au cas où. Mais jamais, elle a mis de tétine. Donc, bref, ça, c'est un sac magique. Je peux vous dire qu'il est magique. Pourquoi ? Alors, déjà, pour les voyages, c'est l'idéal parce que vous pouvez le mettre en sac à dos. Deuxièmement, il est très, très grand et ça prend pas mal de choses. Donc, ici, pour vous dire, à l'intérieur, j'ai tellement de choses. J'ai une petite trousse de toilette pour les filles. J'ai les couches, j'ai les lingettes, j'ai les tenues de rechange que ce soit pour Cyril ou pour Nour. J'ai du gel désinfectant, des mouchoirs jetables. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a même avec un petit tapis pour l'ange et bébé. Et vous avez le compartiment ici où vous pouvez mettre des biberons, ça tient chaud. Puis, vous avez les côtés. Ici, moi, je mets, ça dépend, je mets parfois des petits jouets, des snacks, des bouteilles d'eau, peu importe. Ça prend tout. Je mets même mon portefeuille pour vous dire, je ne mets plus mes sacs à main, je ne mets que ça. Et ce qui est bien pour l'attacher sur la poussette, donc, vous avez ça et vous pouvez acheter séparément des petites hants sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations que vous attachez sur votre poussette et ça a des crochets. Voilà, vous mettez les crochets ici, hop, hop, et puis voilà, il est attaché à votre poussette. Vraiment nickel. C'est le meilleur. Pourquoi ? Parce que quand vous partez en voyage, vous êtes à l'aéroport ou vous voulez prendre les transports en commun, etc., vous avez envie d'avoir les mains libres. Donc, vous mettez sur votre dos, vous avez les mains libres, vous pouvez porter votre bébé, pousser votre poussette, ça dépend et je pense que c'est le meilleur. Même niveau qualité, franchement, rien à dire. Je le bourrais comme pas possible quand je partais en Algérie ou quand j'allais en Turquie, etc. et il n'y a pas un fil qui a bougé. Franchement, topissime, rien à dire. Voilà. Après, maintenant, il y a des articles que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas actuellement mais qui m'ont été très très utiles. Alors, il y a déjà la baignoire et le plan allongé pour bébé que je mettais dans ma salle de bain qui m'ont vraiment sauvé la vie, qui m'ont sauvé le dos, on va dire, pour ne pas avoir mal au dos et surtout si vous avez une petite salle de bain. Donc, c'est des choses qui viennent avec des supports que vous placez au-dessus de votre baignoire. Après, vous pouvez les plier et les mettre de côté si vous voulez utiliser votre baignoire. Mais maintenant, si vous voulez doucher bébé ou lui donner son bain plutôt, donc, vous les posez sur votre baignoire et c'est standard parce que ça fit sur toutes les baignoires avec des ventouses, etc. Franchement, ils sont nickels. C'est de la marque Goetheur. Je les ai utilisées pour Cyril ainsi que pour Nour. Et après, quand Nour je ne rentrais plus dans la petite peignoire et maintenant qu'elle a grandi, donc quand je lui donne son bain, je lui enfile son peignoire et elle va s'habiller. Je vais l'habiller dans sa chambre. Je n'en avais plus besoin donc je les ai vendus. Mais franchement, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup que je vous conseille à 10 000%. puis il y a aussi le lit co-dodo. Alors le lit co-dodo, magnifique. Contrairement à ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mamans qui disent « Ah non, il faut éviter, il faut que bébé apprenne à dormir dans sa chambre, etc. » Croyez-moi. Quand bébé a besoin de vous, a besoin de votre tendresse, de vous sentir près de lui, n'hésitez pas à lui donner votre amour, votre attention, votre affection, tout ce que vous avez, donnez-le à bébé. Donc moi, j'ai galéré avec Cyrine. Au départ, j'ai essayé de la mettre dans sa chambre, ça pleurait tout le temps, etc. Et au final, quand je l'ai mis dans notre lit, j'ai fini par comprendre qu'elle avait encore besoin de moi et de se sentir rassurée. Donc elle a dormi pendant longtemps dans notre lit jusqu'à presque ses 3 ans. Puis avec Nour, je me suis dit cette fois-ci avec Nour, je vais prendre un lit co-dodo que je vais coller à mon lit. Elle va dormir dans ma chambre, juste à côté de moi. Et puis moi, quand je me réveille la nuit, ça me permettra de rester dans mon lit, de ne pas me déplacer, etc. Surtout quand on est fatigué. Vous comprenez ce que je dis, je sais. Surtout les mamans qui ont déjà vécu ça. Alors, j'ai choisi un lit co-dodo, celui de chez Chico. Très bonne qualité. Je vous ai fait une revue complète sur le lit Chico. Et j'ai gardé Nour dedans jusqu'à ses 6 mois environ. Jusqu'à ce qu'elle ne rentre plus dedans. Après, j'ai ramené son lit dans ma chambre puis on a déplacé son lit dans sa chambre et tout s'est fait naturellement. Je n'ai pas senti qu'il y avait des difficultés. Elle aimait bien son lit aussi et après, quand je l'ai déplacé dans sa chambre sans aucun problème, c'était très fluide. Donc, contrairement à ce qu'on vous dise, bébé, il va s'habituer, il ne voudra pas dormir dans sa chambre, etc. Ne vous cassez pas la tête avec ça, ça ne vaut vraiment pas le coup. Si bébé a vraiment besoin de vous, n'hésitez pas à le garder à côté. Sinon, quand il grandira, il finira par aller dans sa chambre tout simplement. Voilà, ça, c'était le lit Chico Dodo. Puis, au final, j'ai ce petit article à vous montrer. C'est les chaises de ce style. Donc, vous voyez, celle-là, je ne sais plus c'est quelle marque. Je ne sais plus. Oui, c'est une chaise Chico aussi qui est démentable. Donc, on peut démonter ça. Voilà, la petite tablette, je l'enlève. Et puis ça, je peux le plier. Je peux plier carrément la chaise. Je ne vais pas le faire maintenant devant vous. Mais ce qui est bien avec ce genre de petite chaise, c'est que vous pouvez les prendre avec vous quand vous voyagez, vous allez en pique-nique, vous vous déplacez, vous allez au restaurant et vous pouvez la garder dans la voiture au cas où le restaurant n'est pas de chaise bébé, etc. Et vous êtes sûr au moins que bébé, quand c'est l'heure de manger, il s'assoit et il mange. Parce que parfois, quand on va faire un pique-nique, par exemple, bébé fait le tour, ne veut pas s'asseoir pour manger et donc du coup, on a l'impression qu'il n'a pas du tout mangé. Moi, je prenais ça avec moi, je la mettais et voilà, quand elle est assise, elle est obligée de manger, elle ne peut pas s'amuser ou faire le tour, etc. Et puis aussi, quand je voyage ou je pars chez ma belle-mère, par exemple, donc je fixe cette chaise-là sur une chaise pour adultes et elle est à notre hauteur avec nous, à table, elle participe, elle mange et c'est vraiment très bien. Comme ça, quand on mange, on est tous ensemble, je n'ai pas à garder un oeil sur elle quand elle est à côté, etc. Au moins, je sais qu'elle est à côté de moi et qu'elle va manger en même temps que moi. Donc voilà, des chaises comme ça, c'est très très bien, ça existe dans plusieurs marques, plusieurs styles, etc. Juste faites en sorte de choisir la bonne. Celle-là, je crois que je l'ai eue pour une trentaine d'euros, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des articles bébés qui peuvent faciliter les vies de maman et qui vous sont vraiment utiles. Sinon, je vous ai déjà filmé plein d'épisodes maternité, bébés, etc. Je vous ai fait ma liste de naissances, etc. que vous pouvez télécharger. Enfin, il y a plein de choses. Je vous mettrai tout en détail dans la barre d'informations. N'hésitez pas à la checker. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao !